bonjour à tous ici dingo d'orway aujourd'hui on se retrouve bientôt fin de l'année il faudra prévoir les cadeaux et tout ça et on m'a demandé quels écouteurs j'achèterai pour offrir etc et moi-même je dis soit j'offrirai les Redmi en fait j'offrirai les Redmi AirDots à ma famille ou quoi qui sont très bons mais il manque un packaging etc et ça convient pas non plus à tout le monde ce que je sais que certains sont sportifs et ils utilisent le vélo etc et en vélo les Redmi AirDots c'est pas très très pratique vaut mieux encore garder des écouteurs bon on va déballer vous allez voir donc si vous voulez faire un cadeau cela ce sera un très beau cadeau il vous offre la belle boîte en carton ici bon un petit peu endommagé mais bon rien de grand chose c'est surtout l'intérieur qui est important il vous offre la petite sacoche de transport des écouteurs logo T vraiment super belle donc pour ceux qui connaissent pas la marque Avid c'est vrai que je vous ai pas expliqué la marque mais Avid c'est une marque connue au Canada et en Angleterre c'est vrai que c'est pas connu ici en Belgique en France moi je possède une souris gaming rétro éclairée de chez Avid que je possède depuis plus de 3 ans et vraiment ils font vraiment de la belle qualité c'est vraiment un grand groupe ils ont leur propre site ils ont leur propre boutique AliExpress et ici vous avez vu c'est une belle boîte quand même donc ils sont en Bluetooth 4.2 c'est le modèle i39 et c'est des écouteurs filaires pas filaires filaires mais je vais vous montrer donc on va déballer tout ça donc c'est des intra auriculaires avec boîtier je vais essayer de faire ça correctement en tout cas le câble est costaud donc c'est pas un câble très très fin donc ici je vais un peu desserrer ce sera mieux ce sera plus pratique pour moi hop voilà en tout cas leur packaging donc voilà c'est du Bluetooth ça c'est bien c'est pratique donc ce qu'on peut reprocher aux nouveautés aux nouveaux écouteurs c'est qu'ils sont bien sûr autonomes l'un à l'autre mais là on peut les mettre facilement autour de son cou c'est des intra auriculaires donc ici ils sont aimantés là on peut régler pour le serrage donc si on veut pas de ça on peut l'enlever ça c'est normal mais sinon c'est bien prévu d'avoir mis tout ça donc ils nous fournissent dans la boîte donc pour 11 euros donc c'est en caoutchouc on peut le remettre facilement voilà pour 11 euros on a le câble de recharge et on a les embouts intra auriculaires vous avez vu donc ils nous donnent ici pour changer le caoutchouc là et l'embout ici pour régler de haut et bas donc je vous montre ce qu'ils nous donnent donc vraiment ça c'est bien pour l'hygiène parce que c'est vrai qu'il y a un manque ils nous donnent pas souvent les caoutchouc de rechange pour ici donc ça c'est un manque chez certains fabricants mais ici ils nous fournissent vraiment tout et si je vous en parle pour 11 euros c'est que vous vous doutez bien que meilleure qualité prix vous n'allez pas trouver à ce prix là chez Avit ils font vraiment de la qualité le son est super bon donc je peux que faire que vous en parlez vous faire écouter c'est très difficile mais le son est très très bon il a de bonnes basses de bonnes aigus le réglage du volume il se fait via sa petite télécommande on a ici le port USB bon ça reste c'est pas de l'USB type C pour 11 euros on a encore l'ancienne technologie mais c'est le micro USB si vous avez vu ici voilà désolé c'est un peu flou de temps en temps c'est pas évident à vous filmer mais ça reste des super écouteurs on peut les mettre comme ça autour de son cou pour éviter qu'il tombe donc on va procéder à un petit allumage pour vous montrer comment on les allume quand même donc bien sûr il faut activer votre Bluetooth on reste appuyé sur le bouton voilà ça clignote on prend son Bluetooth je vais vous montrer voilà on fait recherche et là vous avez les A8 i39 et ils vont se connecter tout simplement donc autoriser l'accès à vos contacts on n'est pas obligé on va juste faire appairer donc il possède un micro bien sûr un bon micro on va faire le test du son bonjour à tous ici Dingo Dorwan aujourd'hui test du micro des écouteurs de chez A8 les i39 normalement il devrait sortir un très bon son de ça du micro donc pour 11 euros je pense qu'ils feront très bien l'affaire donc là les batteries bon ils sont rechargés à 80% votre téléphone va se déconnecter à vite non je n'ai pas envie qu'il se déconnecte on va voir ce qu'on peut faire comme réglage donc audio du téléphone audio média et partage de contact ça ne sert à rien ça n'a rien à voir avec l'audio donc mais on peut si on ne veut pas recevoir les appels téléphoniques sur les écouteurs on peut désactiver cette fonction là donc au niveau musical donc on va voir ça donc si vous voulez faire un beau cadeau n'hésitez pas à les acheter pour 11 euros vous n'allez pas être déçu celui à qui vous allez les offrir ils ne vont pas être déçu vous pouvez même acheter un exemplaire pour vous ils sont résistants à la sueur bien sûr à la pluie sans aucun risque donc c'est vraiment des bons écouteurs moi-même je suis étonné donc on a différents on peut faire play, pause bien sûr mais je vous fais juste une petite présentation ici donc on peut régler le volume bien sûr on peut changer de musique donc play, pause changer de musique il y a toutes les fonctions classiques des écouteurs donc moi c'est mon petit conseil pour ceux qui roulent en trottinette en vélo etc le filet reste préférable parce que quand on est sur un vélo et son écouteur avec des gants et tout quand il pleut ou quand il fait froid c'est la période du froid quand il fait froid on a des gants et avec ce genre d'écouteurs là je parle ici par exemple les AirDots pour remettre les écouteurs parce qu'ils ont toujours tendance un petit peu à s'enfuir comme tous les écouteurs peu importe chez Ares Park ou les X8 ici ou les derniers que j'ai testés que je n'ai pas ici ils ont tendance ils ont souvent tendance à partir un peu de l'oreille et on peut pousser mais avec les gants et tout ça c'est pas forcément évident donc mon petit conseil d'achat pour les fêtes les anniversaires etc n'hésitez pas à les acheter 11 euros ça fait plaisir ça a un bon son la batterie est de longue durée donc on va tenir facilement 5 heures à 6 heures d'écoute donc c'est vraiment des bons écouteurs donc n'hésitez pas à les acheter 11 euros c'est pas cher allez merci d'avoir regardé c'est mon petit conseil d'achat c'était Dingo d'Orban We can't come back but the time is gone I'm running, running, running to escape from your left don't lie cause I know you're hot now try, try looking for someone to forget cause I gave you my whole life Sous-titrage MFP.